Bonsoir à tous, on débute ce JT par le transfert de Paul Pogba, officialisé cette nuit par son nouveau club Manchester United. Le français a signé un contrat de 5 ans et devient le joueur le plus cher de l'histoire du football. La Juve a annoncé le prix de la transaction, 110 millions d'euros. A l'Inter, un nouvel entraîneur est arrivé aujourd'hui. Franck Debout remplace Roberto Mancini et prépare un renouveau au sein du club milanais. La pépite brésilienne de Santos, Gabigol, serait proche de signer. Et si Mauro Icardi souhaite partir, c'est bien dans le sens des arrivées que les rumeurs s'intensifient. Le portugais Joao Mario serait pisté. Mais ce n'est pas tout, en difficulté à Manchester City, Samir Nasrid pourrait suivre et tenter de se relancer en Italie. Justement, les citizens ne sont pas en reste dans ce mercato. Pep Guardiola dicte sa loi et affole le marché des transferts. C'est déjà la huitième recrue de l'été pour City. Aujourd'hui, le technicien espagnol a arraché le défenseur John Stones à Everton pour près de 60 millions d'euros. Maintenant, Guardiola lance son opération dégraissage. Outre Samir Nasrid, un autre français pourrait également prendre la porte. Eliakim Mangala, dont le nom a été évoqué récemment du côté de Valence, se retrouve piégé par la concurrence. Wilfried Bonny, lui non plus, ne fait pas partie des plans de Guardiola. À Arsenal, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Après la grosse blessure de Mertesacker, on a appris aujourd'hui celle de Gabriel Paolista. Arsene Wenger se retrouve désormais avec un secteur défensif en grande difficulté. Le coach français n'a donc plus le choix. Il va falloir recruter. Les rumeurs amenant à l'international allemand de Valence, Mustafi reprennent donc de plus belles. Son prix est estimé à 35 millions d'euros. Et enfin, Paul Georgentep pourrait bien quitter le stade René avant la fin du Mercato. La Lazio s'est penchée sur son cas et devrait passer à l'action dans les prochains jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.